Musique Je suis Aurélien Gaillet, arboréculteur à Besenay et président de l'arbre, les arboréculteurs de la région de Besenay. Mon exploitation fait 13 hectares, essentiellement cerise, mirabelle, couetche. Bonjour, moi je m'appelle Clément Harkière. Depuis le 1er janvier 2024, je suis installé avec mon père en gaillet des potolières. C'est situé sur les hauteurs de Besenay. J'ai une quarantaine d'hectares, 40 hectares en tout. J'ai une grosse quinzaine d'hectares de verger. Je fais de la cerise principalement et de la prune et de la pêche de vigne depuis que je sais que je vais m'installer. J'ai des prairies parce que j'ai fait des vaches à l'étante et j'ai de la grande culture. Donc c'est le regroupement de 70 exploitations, 70 adhérents. Ça représente environ 400 hectares de verger, essentiellement cerise, prune, un petit peu de pommes et de pêche. Donc c'est localisé sur la région de Besenay et les villages alentours. L'arbre est adhérente à La Frêle ensuite, ce qui permet la réunion de la filière fruit au niveau départemental, enfin bidépartemental on va dire, avec le Rhône et la Loire. L'arbre, c'est aussi une instance importante dans la région parce que c'est l'arbre qui siège au conseil d'administration de l'interprofession Califruit, donc qui est la réunion entre les producteurs et les deux expéditeurs. Et c'est aussi, je dirais, ça fait partie du noyau qui fait que la région de Besenay aussi conserve une bonne dynamique d'installation avec des jeunes qui plantent, avec deux expéditeurs qui sont à la recherche de producteurs pour conserver, je dirais, notre atout sur la cerise de qualité. On voit que la technique est de plus en plus inhérente à notre métier. On voit que sans ça, ça devient compliqué, de faire de la cerise devient de plus en plus compliqué. Et grâce à l'arbre, on a une connaissance technique grâce aux techniciennes de la chambre, grâce aux bulletins qu'on a toutes les semaines où on a des connaissances par rapport aux produits phyto. Après, on fait aussi des bouts de champs assez souvent pour toutes ces fertilisations, taille, tout ce qu'il faut faire dans la vie d'un verger. Et cette technique est très importante pour faire une qualité de cerise optimum, pour la vendre à un prix qui nous correspond aussi. C'est des solutions techniques, c'est du lien entre producteurs, de l'échange, c'est du partage d'expériences, du conseil pour évoluer techniquement sur la formation des arbres pour produire le fruit d'une meilleure qualité possible. Le président, évidemment, que je veux le conseiller, c'est important, surtout pour les jeunes qui aient accès à ce conseil, et aussi à toutes les réunions bout de champs, donc avec les échanges avec les autres producteurs, pour qu'ils acquièrent l'expérience. Souvent, on a beaucoup d'installations hors cadre familiales maintenant, de plus en plus, et c'est des personnes qui n'ont pas forcément eu le vécu qu'ils ont eu avec 15 jeunes, avec ses parents. Donc, il faut qu'ils partagent un maximum d'expériences avec les collègues pour profiter d'adaptation de son verger au climat année après année. Chaque année est différente, et toute cette expérience, c'est important. Dans un verger, j'ai une sonde tensiométrique qu'on appelle de marque Challenge, qui me sert surtout au déclenchement de mes premiers arrosages, donc le premier arrosage de printemps ou le premier arrosage après des grosses pluies qui ont remédifié. Sur notre région, on a un gros problème de disponibilité en eau. Je ne suis pas convaincu qu'il y a des grosses économies d'eau à faire, mais il y a une optimisation au maximum à faire, et c'est important de participer à ce réseau pour acquérir des connaissances sur la meilleure manière d'arroser. Du coup, ils ont accès depuis l'année dernière au bulletin d'irrigation. Il y a des sondes un peu modèles en fonction des terrains, des espèces, maintenant des couvertures aussi, donc où ils peuvent avoir accès au centre tensiométrique pour savoir au mieux quand déclencher leurs premiers arrosages. Échange technique. Sous-titrage Société Radio-Canada